Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il faut faire quand votre PC portable surchauffe ou a tendance à trop chauffer. Ce qu'il faut comprendre, c'est le système de refroidissement du portable. Ils fonctionnent tous de la même manière. Dans 99% des cas, vous avez un ventilateur parce qu'il y en a qui n'en sont pas pourvus. Généralement, vous avez un ventilateur. L'air arrive ici par en dessous et traverse un radiateur en cuivre et est éjecté sur le côté. Vu qu'elle aspire par en dessous, le ventilateur va aspirer toutes les poussières environnantes. C'est pour cela qu'il est fortement déconseillé d'utiliser votre portable sur des matières textiles parce que sinon vous allez vous retrouver avec un ventilateur qui sera rempli de peluche. En gros, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va démonter le système de refroidissement. Sur cette vidéo, je me concentre uniquement sur le système de refroidissement du portable parce que chaque démontage de PC portable est différent. Là, on est sur un HP DV7 4362 SF mais chaque modèle a sa manière de démonter. Donc ici, ce qu'il est conseillé de faire déjà dans un premier temps, c'est de changer la pâte thermique. La pâte thermique, c'est ce qui fait la conductivité de chaleur entre le processeur et cette partie en cuivre. Parce que plus la conductivité est bonne, plus le processeur va chauffer cette partie en cuivre, il va partager sa chaleur avec cette partie en cuivre. Du coup, le cuivre va chauffer, les sondes vont se mettre en marche, le ventilateur va souffler plus fort pour refroidir ce morceau en cuivre et refroidir le processeur. Pour cela, on a besoin de pâte thermique. La pâte thermique se change tous les ans, il est conseillé de le changer. On voit qu'elle arrive en bout de vie parce qu'en fait, quand on la gratte, normalement, ça doit être une pâte, une pommade. Et là, vous voyez qu'elle part en déconfiture, donc il faut changer cette pâte thermique. Et là, pareil, elle part complètement en morceaux. Pour la retirer, il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez prendre un chiffon sec, un papier essuie-tout par exemple, et donc on va la retirer comme ceci. Si vous avez des bouts qui restent, vous pouvez très bien les retirer avec de l'alcool isopropylique. On ne va surtout pas mettre d'eau parce qu'on va éviter. Là, on a nettoyé notre ventirad. On appelle ça un ventirad parce que vous avez un ventilateur et un radiateur. Après, une fois qu'on a nettoyé sur le ventirad, il faut aussi nettoyer sur le processeur. Donc pareil, on va y aller tout doucement. On va retirer cette croûte sur le processeur et sur le GPU. Là, on a déjà nettoyé nos deux parties. Après, ce qui se passe, comme je l'ai expliqué, pour le système de ventilation, l'aspiration part en dessous et ça recrache sur le côté. Donc ça va avoir tendance à obstruer les lamelles du radiateur. Généralement, ça vous crée un mouton de poussière. Ce qui fait que quand votre ventilateur souffle, il a beau souffler plus fort, rien ne se passe parce que l'air ne traverse plus ou peu les pales du radiateur. Pour ce modèle-là, vous avez quatre vis en surface et après, il vous suffit de le retirer sur un mouton de poussière. Je vais le remettre en place, vous voyez, qui obstrue complètement le système de refroidissement. Là, on était sur un PC qui se coupait du fait de la chaleur. Là, on comprend que le PC ne refroidissait plus normalement. On va, à l'aide d'un gaz dépoussiérant, pouvoir souffler les ailettes. On va les décrasser pour voir à travers. On va souffler aussi nos pales, comme ceci. Donc vous devez voir à travers. Je vais le mettre à la caméra. Il faut qu'on voit bien à travers notre radiateur. Donc là, il ne reste plus qu'à remonter notre ventilateur. Comme ceci. Voilà. Notre ventilateur est remonté. Donc on va replacer notre ventilateur. notre système de refroidissement. Au préalable, on va remettre de la pâte thermique. J'ai déjà une vidéo qui l'explique. Avant, je vais la reprendre. La pâte thermique, il suffit d'en mettre. Comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, j'utilise toujours de l'article Silver 5, qui est considéré comme une des meilleures du marché. Vous en trouvez sur ma boutique, dont le lien est en dessous de la vidéo. Donc on va en mettre sur tous les processeurs. En fait, on va faire un petit boudin de pâte thermique comme ceci sur une partie. Éventuellement, vous pouvez mettre des gants parce que la pâte thermique est assez salissante. A l'aide d'une carte de visite, parce que les cartes téléphoniques, on n'en trouve plus beaucoup parce qu'avant, on le faisait avec des cartes téléphoniques. On va donc répartir notre pâte thermique de façon égale sur les puces de processeur. Après, il ne reste plus qu'à repositionner notre système de refroidissement. Si possible, il faut essayer de le repositionner du premier coup et il ne faut pas que ça bouge, ça va éviter d'écraser la pâte et d'en mettre de partout. On va donc revisser sans forcer. Là, j'ai une butée donc il ne faut pas forcer la butée, ça ne sert strictement à rien. Pareil pour le système de refroidissement comme ceci. On pense bien à rebrancher le ventilateur comme ceci. Là, on est reparti pour un ou deux ans. En tout cas, le plus important des conseils, je dirais, c'est de ne pas utiliser votre portable sur des matières textiles. Sinon, ça va vous faire des gros moutons à l'entrée. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt ! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo !